A la rentrée prochaine, Owen Farrell 32 en posera ses valises au Racing 92. C'est une nouvelle légende du rugby mondial qui va ainsi fouler le championnat français. Retour en chiffres sur une carrière déjà bien remplie. Owen Farrell va changer d'air l'été prochain. Le Racing 92 a officialisé, ce lundi soir, la signature du numéro 10 du 15 de la Rose pour les deux prochaines saisons. Après Siak Olizi, c'est une nouvelle star du rugby mondial qui va ainsi découvrir le top 14. Dans le 92, il tentera d'ajouter quelques lignes à un palmarès et une carrière déjà riche. La signature de Farrell au Racing a fait l'effet d'une bombe outre-manche. Pour cause, jusqu'ici, l'enfant de Wigan n'avait connu qu'un seul club dans sa carrière. Les Saracens Où il a débuté avec les professionnels en 2008 et avec qui il a tout connu, ou presque. Avec le maillot des Sarri, Farrell a remporté six fois la première chip 2011-2015. 2016-2018-2019 En 2020, malgré la relégation administrative des Saracens en seconde division, l'ouvreur était resté fidèle à son club de toujours. Qui l'avait fait remonter en suivant ? Owen Farrell a connu sa première sélection avec le 15 de la Rose en 2012. Douze ans plus tard, l'ouvreur compte 112 cap avec l'Angleterre, dont il est devenu le maître à jouer. Avec sa sélection nationale, Farrell a gagné trois fois le tournoi des 6 nations 2016-2017-2020. Il a réalisé un grand chelème 2016 et a disputé une finale de Coupe du Monde en 2019 au Japon. Ce jour-là, même s'il avait inscrit 12 points au pied 4 pénalités, il n'avait pas pu empêcher l'Angleterre de s'incliner face à l'Afrique du Sud-Décembre 2032. En novembre, après le Mondial en France, il a annoncé faire une pause dans sa carrière internationale pour prioriser son bien-être mental et celui de sa famille. Dans sa longue et belle carrière internationale, Farrell a inscrit 1237 points sous le maillot du 15 de la Rose. Il en est le recordman de points. Il a dépassé Sir Johnny Wilkinson 1179 points pendant la dernière Coupe du Monde. Lors de la difficile victoire de l'Angleterre face au Samoa 18 à 17. En plus d'être international anglais, Owen Farrell est aussi un lion. En effet, il a participé aux trois dernières tournées des lions britanniques et irlandais. En 2013, 2017 et 2021, il y cumule cette sélection en test-match officiel et pour 19 matchs y compris contre des provinces. Un chiffre qui montre l'impact et la longévité du joueur sur le rugby outre-manche. Cette saison, avec l'Angleterre ou les Saracens, Owen Farrell a joué 14 de ses 15 matchs à l'ouverture. Il n'a évolué qu'une fois au centre. C'était contre les Samoa. Pendant la Coupe du Monde, Farrell a effectué la majeure partie de sa carrière avec le numéro 10 dans le dos. Pour autant, il lui est arrivé de glisser au poste de premier centre. Il a, par exemple, joué la finale de la Coupe du Monde 2019 en 12. Sur la tournée des lions, en 2017, il a connu deux titularisations au centre et une à l'ouverture. Reste à savoir à quel poste Stuart Lancaster utilisera ce joueur qu'il connaît bien. La saison prochaine